Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons une fois de plus pour les écrits de Maurice Genevois, ceux de 14. Et cette fois-ci, c'est un thème une fois de plus original. Il arrive que le soldat ou l'officier de 14 soit plongé dans une sorte de réflexion d'amertume sur les dessous de la guerre. Donc c'est très original, ce texte-là aussi. Voyons voir cela. Voilà, vous allez voir. La guerre, tant d'appétit, d'ambition, de rivalité mesquine, rêve de galon, de médaille ou de croix. La gloire, quoi, la gloire. C'est pas joli, joli, ça. Affaire louche, entreprise froidement calculée, plus redoutable et meurtrière à mesure qu'on s'éloigne du rang. Oui, plus on s'éloigne de la hiérarchie, plus la compétition est féroce. Voix tremblante d'un général, au bout du fil du téléphone, à l'annonce que la crête est perdue. Ça, évidemment, c'est dramatique. Et c'est le général qui doit endosser ça. La crête, la crête que tout le monde voulait prendre, c'est les Allemands qui l'ont conquise. Aigre plainte pour un imaginaire passe-droit. Là, je ne peux pas vous dire, mais il y a des plaintes. Bon. Quelqu'un qui a eu un avantage, c'est qu'il n'a pas mérité une décoration, peut-être, ou autre. Un passe-droit. Intrigues lointaines qui, de dépôt, viennent nous éclaboucher. Oui, ça parvient aux soldats du rang. C'est-à-dire les soldats simples, première classe, caproane, sergent, sous-officier, quoi. Et officier immédiat, lieutenant, sous-lieutenant. Tabac, beuverie, abrutissement. Qu'est-ce que serait la guerre sans vous, le galet et la violette ? Sans vous, brutelles et psychos ? Oui, ça c'est le lieutenant Moïse Genevois, qui est tout le temps avec les soldats. Donc il les estime, qui parle avec eux. C'est des êtres humains, c'est des hommes. Donc, que serait la guerre sans vous, qui avait pris votre vie à deux mains, et l'avait haussée d'un élan jusqu'aux lèvres de l'entonnoir, sous les balles allemandes ? Sous les balles. Que serait la guerre sans vous ? Rien. Je nous revois. Je me vois avec eux. Là-haut. Là-haut. Et c'est en moi, une grande fierté. Triste. Triste parce que... Je ne sais pas, je ne sais pas les officiers supérieurs qui sont là. C'est les officiers, le lieutenant et ses soldats. Une grande fierté triste. La certitude émouvante d'un pardon. Je ne peux pas vous l'expliquer. J'ai tiré. Eh bien, oui, 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 j'ai tiré. Lorsque je m'ai lancé là-haut, était-ce donc vers la joie de tuer ? La joie de tuer. Étrange. Formule. Vers l'allemand qui allait paraître, ou apparaître. Vous voyez ? Est-ce qu'il y avait une joie de tuer ? J'y ai obéi. Voilà, maître mot. J'ai simplement obéi. J'ai obéi. J'ai obéi. Malgré ma vie. Contre ma vie. Oui, contre ma vie même. J'ai obéi. J'ai fait ce geste monstrueux. Ce geste monstrueux. De pousser ma vie sous les balles. C'est chercher la mort. Et de l'y maintenir. Pendant que mon revolver me cognait le poignet. C'est-à-dire qu'il tirait avec son revolver aussi sous les balles. On a vu dans d'autres vidéos cette fièvre du combat. Les soldats sont devenus des machines. Les balles sifflent autour d'eux jusqu'à ce qu'il y en ait une qui les atteigne. Mais ils n'en ont pas conscience. Ils foncent. La fièvre du combat. Et de l'y maintenir. Il n'y a que nous. Que nous. Oui, il n'y a que nous. Les soldats du rang. Sous les fichiers et aux fichiers médias. Ceux qui sont morts aussi. Ceux qui étaient parmi les morts. Et qui... Et qui sont comme eux. Et qui sont comme eux. Le courage de mourir. Je suis là. Je suis là du Genovois. Je suis là. Là de tout ça. De ce micmac. Oui. Voilà ce moment de spleen intense. Soit on est dans la fièvre du combat. Soit de la fièvre de la camaraderie aussi. Il y a des moments heureux entre camarades de combat. Soit quand on est tout seul là. On repense à tout. Et naissent ces idées d'amertume. C'est très original. Aussi cette course à la carrière. En pleine guerre. C'est pas ce droit. Etc. Voilà. Voilà des propos. Fort intéressants. Qu'on ne nous a jamais enseignés. Mais qui ont été la réalité. De la guerre de 1914. Si un jour vous allez sur les champs de combat. Du côté de Verdun et autres. Vous comprendrez encore mieux. Voilà. Mais il vous faut le flambeau. De Maurice Genovois. Voilà. Et bien. Je vous dis au revoir. Continuez. Vos activités. Bien sûr. Et profitez de tout. Cet enrichissement. Des propos. De Genovois. Au revoir à toutes et à tous. ... ... Sous-titrage ST' 501